Quand j'ai commencé le foot, c'est vrai que d'être une fille et de jouer au foot c'était pas évident. Donc moi mon combat c'était de montrer que si, je pouvais jouer au foot. Donc je prenais mon ballon et je montrais, si regardez je suis une fille et je peux jongler, je peux marquer des buts. C'était un peu mon défi par rapport au regard des gens. Ma mère ne voulait pas que je jouais au foot au début parce qu'elle-même avait joué par les gens, il y avait beaucoup de préjugés par rapport à ça. On dit souvent que les Bretons sont têtus. J'ai insisté et j'ai tellement insisté qu'elle a fini par me laisser jouer. D'être un modèle pour les générations futures, ça fait toujours plaisir. C'est une fierté pour moi de montrer l'exemple. J'organise des stages de football exclusivement féminin. Je sais que pour beaucoup c'est un rêve d'être à ma place. Jouer la finale à Lyon, ça serait forcément spécial. C'est la ville où je joue, c'est le club où je joue. Le fait d'avoir vu les garçons disputer l'année dernière et la remporter, ça donne envie tout simplement. Ça serait beau pour l'histoire du football français. Ça sera une compétition, une belle fête et il y aura vraiment beaucoup de monde dans les stades. Je pense qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un énorme impact après cette coup du monde pour le football féminin en France, mais pour le football féminin mondial en général.